Une chose dont on parle peu, mais qui est importante pendant le jeûne, c'est le sommeil. Dont on parle peu parce qu'on a l'impression que c'est une période d'inactivité, alors qu'en réel, c'est le pivot du jeûne. Pivot pourquoi ? Parce que si on dit déjeuner, ça veut dire qu'on vient rompre quelque chose, qu'on casse le jeûne. Dans la langue anglo-saxonne, c'est pareil, to break fast. Donc on vient casser une dynamique, une dynamique de détoxination. Donc du coup, pendant le jeûne, où la détoxination cellulaire est exacerbée, évidemment que le sommeil va être un axe central prépondérant. Et donc la qualité de celui-ci sera significative, symptomatiquement, de l'évolution du jeûne. Au cours d'un même jeûne, et selon les jeûnes, le sommeil peut être tout à fait différent chez un individu. C'est souvent ce qui perturbe d'un jeûne à l'autre, mais c'est surtout ce qui perturbe le jeûneur la première fois où on va entreprendre un jeûne. Donc on est calé et rassuré par des habitudes. Donc on connaît notre cycle de sommeil, on connaît nos heures préférentielles pour se coucher, notre volume horaire nécessaire pour être en bonne forme, notre position, savoir s'il faut de l'air frais, renouvelé, du chauffage, pas de chauffage, etc. On se connaît, puisqu'on a dormi des milliers et des milliers et des milliers de fois. Donc on connaît tout ça. Sauf qu'en jeûne, tout tombe. Pour peu qu'en plus on fasse un jeûne encadré, donc dans un contexte différent, et si en plus on partage la chambre avec une autre personne, ou même si on est seul et qu'on a l'habitude de dormir à deux, nos repères sont modifiés. Et donc déjà c'est une donnée importante à prendre en compte, le fait qu'il y a une perturbation déjà, je dirais presque théorique, au sommeil pendant le jeûne. La première chose sur laquelle on va insister, c'est que la nuit est le moment propice pour détoxifier. J'ai l'habitude de dire qu'un bon jeûneur est insomniaque, donc ne dort pas la nuit, et dort la journée. C'est normal parce que le système nerveux est actif pendant la détoxination, et donc toutes les fonctions excratives sont exacerbées. Les reins travaillent beaucoup, le foie travaille beaucoup, les poumons travaillent beaucoup, la peau travaille beaucoup, donc c'est pour ça qu'on va observer des sudations, une odeur, on peut le dire, pestilentielle au réveil, parce que la détoxination pulmonaire, et puis des urines très marquées pendant la nuit et au réveil. Tout ça dénote une activité d'élimination cellulaire très importante. Donc évidemment que toute l'énergie nerveuse déployée pour accomplir ses fonctions organiques ne sera pas mise à la récupération et aux phases de sommeil profondes, paradoxales, qui nous amènent dans d'autres plans. Donc il est tout à fait normal d'avoir un sommeil, je dirais, perturbé par rapport à d'habitude. C'est tout à fait normal pendant le jeûne, et je dirais même que c'est un signe de bonne élimination, que le jeûne se passe bien. Selon deux paramètres, il faut déjà qu'il y ait de l'énergie nerveuse nécessaire pour pouvoir accomplir ce nettoyage, et il faut aussi qu'il y ait, on va dire, de grosses matières à éliminer pour qu'il y ait de l'insomnie. Si par exemple l'individu arrive pour jeûner, est en épuisement relatif, c'est-à-dire que son système nerveux n'est pas suffisamment efficace pour accomplir la détoxination immédiatement. Alors là, le corps, sa priorité, puisque le jeûne est une activité subconsciente et totalement autonome, va prendre le parti de restaurer l'énergie nerveuse pour pouvoir mener une détoxination plus tard. Donc vous aurez des individus qui vont dormir d'un sommeil extrêmement lourd et qui après, en seconde partie de jeûne, là, une fois que l'énergie nerveuse aura été rétablie, vont détoxifier. Ce qui signifie aussi qu'un individu peut être pléthorique au niveau des toxines et ne pas sentir de symptômes de détoxination puisqu'il n'a pas assez d'énergie nerveuse. C'est-à-dire que la personne qui vous dit « Je n'ai pas su une bonne nuit, je ne dois pas être si intoxiqué que ça. » Au final, c'est simplement parce qu'elle n'a pas encore l'énergie nerveuse pour détoxifier. Donc ça, c'est vraiment à comprendre. Donc, on peut avoir des séquences de repos avec un sommeil très léger et puis d'irritation, d'irritabilité. On ne se sent pas bien comme à vif. Ça, c'est vraiment le relâchement des toxines qui sont inflammatoires et qui irritent vraiment l'organisme. Donc ce sommeil peut se trouver vraiment perturbé par ce fait-là et c'est généralement le cas. Donc il n'y a pas matière à s'affoler sur un sommeil perturbé où il y a ces activités nocturnes-là. Des poussées de sueur indiquent aussi une grosse détoxination généralement associée à une faiblesse de l'énergie des reins. Puisqu'en naturopathie, on a la coutume de dire que la peau est le troisième rein. Donc si les reins n'arrivent pas à accomplir suffisamment cette fonction métabolique excrétrice pendant le jeûne, c'est la peau qui va prendre le relais. Donc on peut avoir des sueurs nocturnes extrêmement abondantes. Donc ça, pareil. Ça s'explique par ce fait-là. Les problèmes circulatoires vont aussi être un temps exacerbés parce qu'évidemment, si on relâche des toxines du milieu intracellulaire jusqu'au milieu extracellulaire puis dans la circulation sanguine pour que ça soit filtré par les reins et excrété par les urines, pour les personnes qui ont déjà des soucis de microcapillaires et de vaisseaux sanguins, et bien cette situation-là va être ponctuellement aggravée au niveau symptomatique. Mais bien évidemment, vu que la source de leurs conflits circulatoires, c'est une grande toxémie, notamment dans le système lymphatique, plus le jeûne va avancer, plus il y aura amélioration des symptômes, mais pas par rapport aux symptômes des premiers jours de jeûne, par rapport aux symptômes du quotidien. Et pas plus tard que le jeûne de la semaine dernière, une personne me disait simplement sur la descente alimentaire, mes jambes sont plus légères, alors même qu'elle n'avait pas encore jeûné. Et donc parce que ça a été caniculaire pendant la descente alimentaire, il y a 2-3 semaines, et donc elle a senti des effets par rapport aux autres années, simplement parce que la diète était hypotoxique et qu'elle favorisait aussi une meilleure circulation. Donc il y a fort à parier, c'est même certain, que le jeûne a fortement accéléré ce processus de drainage et d'amélioration de la circulation. Mais les premières nuits, vous allez sentir les cristaux s'extirper des jambes pour les personnes qui ont des problèmes circulatoires. Donc ça va être, voilà, comme de la spasticité, de la nervosité dans les mollets, l'impression de devoir se masser en permanent, que c'est dur, que ça ne passe pas, c'est normal. Donc là, il y a un petit conseil, c'est pour favoriser le retour veineux, on met juste 2-3 serviettes pliées sous le matelas pour surélever les jambes, et ça c'est normal. Tu dirais que les premiers jeûnes, c'est assez courant, ça fait comme des sensations de crampes, de courbatures permanentes qui n'arrivent pas à passer. Mais ça, c'est toujours propre aux personnes qui ont un terrain circulatoire, assez inflammé. À l'inverse, voilà, les gens qui ont un sommeil perturbé et les gens qui ont un sommeil extrêmement lourd. Ça, ça peut être pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, ça peut être aussi pour les personnes qui sont très fatiguées, mais les vrais, vrais fatigués. Les vrais fatigués, ce sont en réalité les insomniaques. Mais les insomniaques du quotidien, pas les insomniaques du jeûne. Puisque les insomniaques sont toujours des gens qui n'ont plus d'énergie nerveuse. Ils ont même tellement peu d'énergie nerveuse qu'ils n'arrivent pas à rentrer en cycle de sommeil correctement. Donc là, il y a un grand message d'alerte et ces gens-là, ça clignote rouge et devrait être pris en charge d'urgence par le corps médical puisque évidemment, ça fait le lit de tout un tas de pathologies parce que sans énergie nerveuse, il n'y a pas d'adaptation. Et ce n'est pas d'adaptation, déclenchement de symptômes immédiats parce que le corps ne peut pas gérer ou l'immédiabité ou la chronicité. Donc l'insomniaque chronique va faire des effets yo-yo pendant le jeûne. Des phases de séquences très lourdes où il se réveillera peut-être encore plus fatigué qu'il ne s'est couché. Ou alors des phases très profondes, apaisantes, mais courtes. Ça, ça peut être une chose. Mais vous avez la personne qui peut avoir un sommeil extrêmement lourd pendant le jeûne plus qu'à l'habitude simplement parce que son contexte habituel, travail, activité, loisirs, engagement, engagement familiaux, etc. sont tellement importants et prégnants dans sa vie ou alors il est soumis à des stress très forts que de faire une rupture avec ce contexte-là lui amène un apaisement du mental, un relâchement de tension qui fait qu'enfin il peut passer dans une phase de repos complet. Ça peut être le cas aussi par exemple des gens qui travaillent d'astreinte qui ont toujours un biper sur eux et ces gens-là c'est très dur d'avoir un sommeil réparateur. Extrêmement compliqué. Là, il y avait une sage-femme sur le dernier stage de jeûne qui me dit en fait je ne fais jamais d'activité engageante de plus d'un quart d'heure. Donc même une douche c'est compliqué. Parce qu'il faut qu'elle soit sur place en 20 minutes. Et donc on prépare une lessive enfin tout est calculé. Ce que je dis ça paraît totalement anecdotique mais c'est un stress extrêmement chronique sur 24 heures 7 jours sur 7. Donc ceux-là quand ils arrivent vraiment à débrancher ça remonte. Et la nuit je fais le lien seulement maintenant en vous en parlant j'ai oublié de lui dire donc j'essaierai de lui dire ou j'enverrai la vidéo je la salue d'ailleurs au passage et bien la nuit il y avait des crises d'angoisse qui venaient. Et donc plusieurs fois elle m'a dit j'étais à 2h, 3h du matin j'étais à deux doigts de taper à ta porte et je me suis retenu. Je n'arrivais plus à respirer je ne suffoquais pourtant c'est quelqu'un qui est naturopathe également qui était très savante. Ça n'empêche pas là je fais le lien c'était de enfin enfin je peux avoir du repos parce qu'il n'y a que les vacances ou ces phases là. Donc il faut avoir cette vigilance là et cette écoute et cette compréhension du sommeil. Et là par exemple j'étais passé à côté de ça. Connaître le contexte de vie de la personne et comment ça s'exprime. Donc ça c'est une chose. Autre chose qui va être exacerbé les rêves évidemment tout le paysage onirique. Il y a des individus qui disent je ne rêve pas. Évidemment qu'on rêve tous. Après le souci c'est est-ce que je peux me souvenir de mes rêves ? Ça c'est encore une autre histoire. Si je dors dans la nourriture c'est-à-dire avec l'estomac bien rempli bien lourd c'est certain que ça va être dur dans le ressenti subtil et de la connexion avec l'espace onirique. Ça c'est certain. Mais là quand je suis en jeu je n'ai rien dans l'estomac et on va dire je suis connecté à des plans plus subtils plus émotionnels donc forcément je vais être traversé par des rêves. Des rêves de toute nature ou même des cauchemars je dirais peu importe. Alors il y a beaucoup de rêves de nourriture qui viennent forcément parce qu'on travaille sur cette séquence-là. C'est jamais des nourritures agréables c'est toujours de la malbouffe. Moi je m'amuse toujours de voir des jeûneurs qui disent j'ai rêvé que j'allais manger des chiffres les chiffres les chiffres reviennent très souvent dans les rêves je sais pas pourquoi donc c'est souvent les chiffres les gens me disent j'allais en manger je les avais dans la bouche je les ai recrachés c'est rare qu'ils mangent en fait dans les rêves qu'on me rapporte c'est rare qu'il y ait consommation on est juste à faire on est juste à faire l'acte mais on ne le fait pas et puis souvent j'interviens dans le rêve comme le père fouettard ou le petit ange qui dit attention il ne faut pas faire ça c'est très drôle on le constate souvent donc il y a toute la désinformation qui est intimement collée à la détoxination cellulaire toute la désinformation subtile qui va se greffer mais aussi selon qu'on va être amené à travailler telle ou telle problématique émotionnelle pendant le jeûne ça va remonter et on va être perturbé et on aura des rêves symboliques qui nous sont absolument individuels par rapport à nos symboliques personnelles qui vont remonter et c'est intéressant de travailler là-dessus on pourrait d'ailleurs faire une thématique jeûne et rêve ce serait absolument intéressant et donc de voir ce qui remonte prendre le temps d'analyser ou pas mais en tout cas de les accueillir c'est pour ça que je demande à chacun des jeûneurs d'amener un carnet de notes parce que ça sert aussi de support à ça c'est récurrent là quand même ça correspond aux thématiques qui ressortent dans les activités artistiques ou dans les discussions que je suis amené à avoir et puis dans ce que je verbalise ok c'est un schéma de cohérence donc c'est vrai que cet espace-là du rêve a une place extrêmement importante pendant le sommeil du jeûneur parce qu'évidemment on ne peut pas dissocier le jeûne d'une détoxination émotionnelle il faut être aussi vigilant sur le fait que si on peut avoir un besoin de sommeil par exemple de 7h30 habituellement pour se sentir en forme et dormir que 6h en ayant la même énergie c'est pas surprenant pourquoi ? parce que évidemment on n'est pas occupé à digérer et donc on gaspille énormément d'énergie nocturne à digérer et je dirais même souvent à mal digérer donc ça ça nous prend un laps de temps mais vous pourriez obtenir les mêmes effets en mangeant 1h30 plus tôt la plupart des individus oublient qu'il est fondamental de se mettre au lit une fois la digestion complètement achevée et selon ce qu'on va manger ça peut mettre 3h30-4h à être digéré donc si je mange tard par exemple 21h un repas qui demande 3h30 à être digéré et bien ma digestion elle est complète à minuit 30 et si je vais me coucher a priori tôt à 10h30 et bien j'ai quand même 2h de sommeil pris par la digestion donc cette énergie là mobilisée par la digestion peut-être 50% du volume énergétique n'ira pas aux fonctions de détoxination n'ira pas aux fonctions de régulation du sommeil paradoxal et au final j'ai l'impression de dormir 8h mais je ne dors peut-être que réellement 6h et je vais pas même un grignotage juste avant d'aller se coucher après j'ai fini ma digestion je reprends un petit carré de chocolat parce que bon vous avez raison et bien on relance un cycle de digestion qui va durer peut-être là 1h30 ça paraît insignifiant pour un carré de chocolat mais c'est bel et bien le cas d'ailleurs si on le prend souvent c'est comme stimulant donc prendre un stimulant avant d'aller se coucher évidemment que c'est complètement antinomique donc le volume du sommeil pendant le jeûne évidemment devra être réduit mais pour le encore une fois je répète pour la personne qui a besoin de lâcher prise ou qui est fatiguée il peut augmenter drastiquement et j'ai vu des jeûneurs garder la chambre 20h sur 24 et je ne sais pas que j'en ai vu c'est que je l'ai pratiqué moi-même avec un besoin irrépressible d'être au lit donc c'est pour ça que je recommande pour les personnes que j'encadre de s'écouter et qu'en fait on n'est pas fatigué je répète encore une fois on n'est jamais fatigué en jeûne on est inversé énergétiquement c'est-à-dire que l'énergie qui est habituellement déployée vers les activités conscientes fer est déployée vers les activités inconscientes la détoxination notamment donc ça peut prendre une grosse ressource énergétique et évidemment la façon la plus optimum pour le corps de procéder à ces détoxinations c'est de faire le moins de mouvement possible donc d'être allongé de lutter contre la gravité donc de rester allongé et puis de ne pas avoir d'activité mentale donc d'être en phase de veille ou de sommeil donc je dirais que le sommeil pendant le jeûne n'est pas restreinte qu'à la seule nuit mais peut venir par séquence par semer la journée et c'est important d'écouter ça et je dirais même en dehors du jeûne il y a des individus pour qui la sieste sera tout à fait bienfaisante et moi je ne théorise pas sur la sieste parce que l'individu sait bien mieux ses besoins que n'importe qui donc pour certains la sieste sera extrêmement salutaire et pour d'autres sera totalement anecdotique donc encore une fois le sommeil pivot du jeûneur il ne faut pas être alarmé de dormir extrêmement peu on ne manquera on ne manquera pas d'énergie vraiment on ne manquera pas d'énergie c'est rare que je vois des jeûneurs vraiment fatigués j'en ai jamais vu en fait qui me disent je suis fatigué et puis que je leur dise là t'as mon inversion énergétique tu détoxifies beaucoup par rapport à tout un tas de symptômes sur la perte de poids l'augmentation de la pulsation cardiaque les ruses d'urine qui sont plus foncées un état émotionnel perturbé voilà et ça c'est pas de la fatigue c'est vraiment de l'inversion énergétique mais de la vraie vraie fatigue je n'en constate jamais chez le jeûneur puisque ça ça vient réguler beaucoup d'insomniaques régulent leur sommeil pendant le jeûne alors même qu'ils passent des sommeils assez atroces pendant le jeûne ça vient se réguler après ça je l'ai souvent constaté et puis il y en a qui immédiatement contactent une quiétude très rapidement qu'ils ne quitteront plus après le jeûne simplement parce qu'ils ont trouvé la porte magique pour rentrer dans le sommeil c'est pas évident et puis il y a une chose aussi qu'il faut noter dans la perturbation du sommeil du jeûneur c'est qu'il y a des je parlais de cauchemars mais il y a aussi des angoisses très anciennes qui peuvent remonter qui peuvent paraître effrayantes abyssales et bien c'est toujours souhaité par le subconscient si on ne cherche pas à déclencher c'est souhaité par le subconscient donc là ça participe à un message très fort et puis là aussi comme dans tout trouble du sommeil c'est la manifestation d'une difficulté à lâcher prise la personne qui a des difficultés d'endormissement à chaque fois c'est une difficulté à lâcher prise sur un événement particulier une situation particulière et un contexte spécifique donc évidemment qu'aucun somnifère n'aidera à lâcher prise c'est juste qu'on met on off mais ça ne résoudra aucun problème symptomatiquement on aura mis l'organisme en veille mais au prix de combien de drogues à drainer par l'organisme combien d'habitudes combien de déstructurations nerveuses et ça ne résoudra jamais 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 un trouble du sommeil là où un jeûne bien encadré et avec une démarche holistique c'est à dire d'accueil des troubles émotionnels pourra apporter une solution bienveillante efficace durable et puis surtout causale qui est quand même la base de la régulation et de l'approche du jeûne vue par la naturopathie orthodoxe et l'hygiénisme donc l'observation de son sommeil pendant le jeûne son écoute la prise de note être attentif à faire des exercices efficaces pour rentrer dans le sommeil moi je conseille la cohérence cardiaque et la biorrespiration qui marche extrêmement bien et donc me conforte dans l'idée que la difficulté à dormir est plus de l'ordre d'une tension nerveuse psycho-émotionnelle que propre au caractère du jeûne en lui-même qui serait perturbateur mais qui est au contraire un énorme régulateur de l'entraire de l'entraire et de l'entraire de l'entraire